C'est le 34e jour de la guerre entre Gaza et Israël, et au-dessus de moi, dans le ciel, vous pouvez entendre le système de défense anti-roquettes Dôme de Fer, qui neutralise encore les roquettes tirées depuis Gaza sur les territoires civils israéliens. Il est important de noter que ces roquettes sont dirigées vers des zones de population massives en Israël. Elles ne sont pas dirigées pour frapper uniquement les positions de l'armée israélienne. Elles visent à faire le plus de dégâts possibles. Dans la bande de Gaza, la division blindée de Tzahal a mené des attaques réussies contre des sites terroristes du Hamas. Lors de ces attaques, l'armée israélienne a découvert de nombreux missiles, des véhicules aériens sans pilote destinés à larguer des bombes sur les troupes de l'armée israélienne ou à commettre des attentats suicides depuis les ères. En outre, l'armée israélienne a pu neutraliser de nombreuses cellules terroristes et découvrir de précieux renseignements qui aideront Tzahal à faire progresser ses opérations et à neutraliser de plus en plus de sites du Hamas. Suite à ces attaques réussies, l'armée israélienne augmente le nombre de raids qu'elle mène contre le Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Selon l'unité du porte-parole de Tzahal, les terroristes du Hamas se sentent acculés et lancent de moins en moins d'attaques contre les forces de Tzahal. Le Hamas se concentre sur la défense et Tzahal augmente sa pression sur ce groupe terroriste dans le nord de la bande de Gaza. Lors d'une autre opération d'infiltration, Tzahal a envoyé une unité de chars pour effectuer une mission de reconnaissance, neutralisant au moins six cellules terroristes du Hamas. Dans la zone nord d'Israël, Tzahal mène des frappes aériennes et des tirs d'artillerie visant les positions du Hezbollah. Lors de l'une de ces attaques, l'armée israélienne a envoyé un bombardier F-35 de l'armée de l'air pour détruire un stock d'armes appartenant au Hezbollah. L'explosion a été énorme, ce qui signifie que ce stock contenait de nombreux missiles. Selon certaines informations, l'Iran fournit au Hezbollah des missiles avancés dotés d'une capacité de précision et d'une meilleure zone d'explosion et de dégâts. Cela va à l'encontre du discours de Nasrallah affirmant qu'il n'entre pas en guerre contre Israël. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre Israël. Les Etats-Unis ont envoyé un bombardier F-15 pour détruire des positions iraniennes en Syrie. Nous voyons les coalitions du monde s'aligner et nous vous appelons tous à prier pour la paix de Jérusalem et la paix de cette région. Nous sommes au 34e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Il y a quelques jours, Hassan Nasrallah, le secrétaire général de l'organisation terroriste Hezbollah qui contrôle le Liban, a tenu un discours qui a duré trois heures. Dans ce discours, il a déclaré que son organisation n'entrerait pas en guerre avec Israël. Depuis ce discours, tout ce que nous pouvons constater, c'est que son organisation, le Hezbollah, intensifie la pression sur la frontière avec Israël. Lors d'un raid aérien réussi contre un stock d'armes appartenant au Hezbollah à l'intérieur du Liban, l'armée israélienne a découvert, au cours d'une enquête de renseignement, que ce stock comprenait des missiles et des armes de pointe livrés au Liban par l'Iran. Nous constatons qu'en dépit des déclarations de Nasrallah selon lesquelles le Hezbollah n'a pas l'intention d'entrer en guerre avec Israël, il n'a aucun problème à recevoir des quantités massives de munitions, d'armes de pointe, de missiles et de l'aide de la part de la République islamique d'Iran. Cette guerre est alimentée par l'Iran et par des organisations terroristes qui cherchent à détruire Israël. Pour que les choses soient claires, le Hamas et le Hezbollah sont deux organisations différentes. Mais toutes deux ont le même objectif, détruire l'Etat juif d'Israël. Je vous demande à tous à agir, à dire à vos amis la vérité sur le terrorisme, sur ces organisations qui ne cherchent qu'à détruire Israël et de prier pour la paix à Jérusalem. Je vous remercie de votre attention. C'est le 34e jour de la guerre entre Gaza et Israël. Et c'est déjà le quatrième jour consécutif que Tzahal ouvre un couloir humanitaire pour permettre aux civils de Gaza d'évacuer la zone de guerre et de se diriger vers le sud. Cela fait quatre jours que l'armée israélienne risque la vie de leurs propres soldats pour protéger la population civile de la bande de Gaza. Et ces jours-là, chaque fois que Tzahal mène une attaque contre un site du Hamas, elle voit de plus en plus de lances-missiles et de mortiers tirés en direction de nos troupes depuis des écoles, des jardins d'enfants, des universités, des bâtiments des Nations Unies. De plus, le Hamas empêche la population civile d'évacuer ces zones de guerre. Il les retient littéralement en otage afin de disposer de boucliers humains. Il s'agit d'un mal absolu qui cherche à détruire Israël plus qu'il ne se soucie de sa propre population. Je prie vraiment pour que les citoyens de Gaza s'en rendent compte et qu'ils cherchent à être mieux représentés dans leur propre pays. J'insiste sur le fait qu'Israël n'est pas en guerre contre la population civile de la bande de Gaza. Nous sommes en guerre contre le Hamas. Partagez avec vos amis et priez pour la paix à Jérusalem et dans cette région. Amen.